... Paysage sonore Les classes du Pays-Voironais à l'écoute de leur cadre de vie avec le Pays d'Art et l'Histoire et Émilie Vadel Année scolaire 2020-2021 Paysage sonore Alors ? Ah c'est dingue ! Bonjour et bienvenue dans Paysage sonore une émission proposée par le Pays d'Art et l'Histoire du Pays-Voironais dans le cadre du projet pédagogique d'éducation artistique et culturelle de l'année 2020-2021 Pendant 4 mois, 10 classes du territoire de tous les âges ont été accompagnées dans une réflexion autour des sons qui composent notre environnement par Lisa Mancheucle, médiatrice culturelle et Émilie Vadel, créatrice sonore et journaliste Pour prendre conscience du paysage autrement et découvrir le travail du son plusieurs ateliers ont été proposés dans chaque classe de Chirins à la Buisse en passant par Voiron, Coublevie et les villages du lac de Paladru Trois tortues trottées sur un trou très étroit Trois tortues trottées sur un trou très étroit Trois tortues trottées sur un trou très étroit Avez-vous déjà prêté attention au paysage sonore que vous traversez ? Les sons racontent toujours une histoire contemporaine qui donne du sens au temps présent Pourtant, on leur prête toujours très peu d'attention On les laisse filer à nos oreilles, ils nous traversent, nous font vibrer bien malgré nous Donc l'idée de Matissia est d'écouter le bruit d'un pigeon marcher Donc vas-y Matissia ! Et c'était tout l'enjeu de ce projet Redonner du sens à notre oui L'apprivoiser même Pour raconter des histoires courtes mais pertinentes Entre divertissement et connaissance Celles de nos territoires Qui se mêlent, seconde après seconde Sans aucun doute à notre imaginaire Au sommaire de cette première émission Trois capsules qui conjuguent les paysages sonores à tous les temps Le pays voironnais constitue une mosaïque de paysages Où l'homme s'installe très tôt Même si vous n'êtes pas expert en archéologie La légende du village englouti d'Ars ne doit certainement pas vous être inconnue C'est le sujet qu'ont choisi de traiter Marie-Noëlle Gaillard Et ses élèves de CM2 au détour d'une fiction sonore Qui réécrit l'histoire de l'étrange pèlerin Un soir d'orage sur les rives du lac de Paladru Moi dans mon village j'aime bien le skatepark Aussi on n'entend pas trop les voitures Au pied des contreforts de Chartreuse La classe de CE2-CM1 de Sandrine Clément à la Buisse Susurre à vos oreilles une découverte à mille yeux Du village de la Buisse Au fil de notre écoute on se rend vite compte Que c'est un village à la campagne Où les ambiances rurales et urbaines cohabitent Les enfants nous dressent avec leurs mots Leurs coups de cœur et leurs expériences Mais aussi le portrait d'une bourgade rurale Devenue une petite ville périurbaine aujourd'hui Tout de suite retrouvés les élèves de Nathalie Cambon A l'école de Coublevie C'était quand la dernière fois que vous avez été élève en CE2, vous ? Les enfants nous offrent le parcours quotidien du petit Baptiste De 8 ans qui traversent la journée Ces différentes activités aussi facilement Que les ambiances sonores multiples glanées ici et là Retombés en enfance Essuyez vos moustaches de chocolat chaud Que vous avez au coin des lèvres Avec la journée de Baptiste Bonjour, je m'appelle Baptiste Et je vais vous raconter ma journée A partir du moment où je me lève Jusqu'à mon retour à la maison Je me lève vers 7h Je prends mon petit déjeuner Je me prépare pour aller à l'école Ah, maman ! T'as bien dormi ? Oui, je suis bien dormi Mais gaffe, t'as trop de sucre Oui, mais j'avais encore plus de sucre Mais tu veux tellement du sucre Les enfants, calmez-vous ! Je sors de chez moi Et sur le chemin, je rejoins Lara Et nous continuons notre chemin ensemble Nous traversons un lotissement Nous traversons une route plutôt dangereuse Puis nous arrivons à l'école Là, je discute avec mes copains Et je rentre dans la classe Je me lève tout de suite les mains Et je vais à ma place Je copie mes devoirs Et nous commençons à travailler Ma matière préférée C'est les maths Mais j'aime bien aussi la récréation On peut jouer, rigoler, courir, crier, discuter Mais cela passe vite Et je dois retourner en classe Me laver les mains et travailler Ensuite, c'est l'heure de manger J'ai très faim Je vais à la cantine J'aime bien Je joue avec mes copains-copines On joue jusqu'à 13h10 Où c'est l'heure de rentrer en classe On retravaille On est en récréation On re-retravaille L'après-midi passe très vite Hier, on a fait des maquettes On n'a pas eu le temps de finir A 16h15, je rentre chez moi avec Lara Maman m'a demandé d'acheter le fromage J'aime bien le fromage Bonjour Bonjour Tu viens pour vous acheter un peu de fromage Je vous en prie, suivez-moi Je vous écoute Alors, vous êtes parmesan ? Oui On retourne chez nous tranquillement Parfois, on s'arrête au parc Quand il fait beau, comme aujourd'hui Je suis fatigué et content de ma journée Je retrouve mes parents Mes frères et sœurs Et mon chien Toto Classe de CO2 De Nathalie Cambon À Coupe de Vie Pris d'action d'or Ambiance beaucoup plus humide à présent C'est au lac de Paladru qu'on vous transporte Par les oreilles De la légende à la réalité De la réalité à la légende Une émission réalisée par les élèves de CM1-CM2 Marie-Noëlle Gaillard Au pain Village du lac de Paladru En collaboration avec Lisa et Émilie Vous entendrez également des extraits d'une interview d'Eric Pessarelli Eric Pessarelli a été chef de fouille à Coltière Durant de nombreuses années Et tu sais quoi ? Bah non, quoi ? Eh bien, mon grand-père m'a raconté Que l'été, au bord du lac de Paladru Les sortes de pleine lune On pouvait entendre sonner la cloche du village d'Ars Pfff Ars ? Mais c'est le village englouti au fond du lac Moi aussi j'en ai entendu parler de cette cloche Et moi, on m'a dit qu'il y a des archéologues Qui fouillent le fond du lac Pour trouver des vestiges Eh bien, moi je la connais l'histoire du village d'Ars Oh oui, Luc, raconte-le à nous, s'il te plaît J'adore les histoires Il était une fois un pèlerin bien pauvre Il avait dû marcher toute la journée Avoir son air épuisé Il commençait à se faire tard Et la nuit allait bientôt tomber Lorsqu'il aperçut les faisceaux de lumière Provenant du village d'Ars Et il entendit la cloche de l'église annonçant la messe Une fois arrivé aux portes du village Le pèlerin dont je ne connais pas le nom Prit la direction de la maison la plus proche Et toqua Hélas, personne n'ouvrit Les habitants étaient trop occupés à faire la fête, semblait-il Le pèlerin s'en alla toquer à la maison voisine Pourriez-vous me donner ne serait-ce qu'un petit bol de soupe Et m'héberger pour la nuit ? Passe ton chemin, va-t'en Il frappa à une autre porte On lui claqua la porte au nez Ce fut la même scène qui se produisait devant chaque maison Pourtant, à travers les murs des maisons Le pèlerin entendait des musiques et des gens qui festoyaient Mais aucun des habitants d'Ars ne lui ouvrit Aucun ne lui offrit son jude pour la nuit Il entendit à nouveau la cloche Qui appelait les habitants à la messe Ce pauvre pèlerin s'en alla jusqu'à la sortie du village d'Ars Et dut se décider à gravir la colline Il allait se résoudre à passer la nuit sans toit Lorsqu'il aperçut une petite maison d'élabri à flanc de colline Le pèlerin s'approcha, puis toqua Dans un grincement sonore, la porte s'ouvrit Dans l'encadrement se tenit une vieille dame Seigneur, s'écria-t-elle en le voyant Mon pauvre monsieur Qu'est-ce qui vous amène par cette nuit froide ? Le pèlerin expliqua qu'au village d'Ars Personne ne lui avait ouvert Et il demanda Pourriez-vous me laisser souper et dormir sous votre toit ? Mais bien sûr, répondit-elle Entrez ! Le pèlerin entra Dans la maison, il n'y avait qu'une pièce Qui ne contenait qu'une cheminée minuscule Où mise au d'un maigre ragot Il y avait aussi une toute petite table Avec deux chaises Sur lesquelles une jeune fille mettait le couvert Dans un coin de la pièce Il y avait également un petit lit en piteux état Une fois repu La vieille dame le priait générosement De prendre le lit pour dormir Pendant qu'elle-même et sa fille Se contenteraient d'un tas de paille Pendant la nuit Une véritable tempête éclata Le vent, la pluie, le tonnerre Et les éclairs tous faisaient rage Jamais on ne connut Pareille tempête Le lendemain matin Les femmes furent réveillées Par la douce lumière de l'aube Mais ce ne fut qu'une fois Les volets ouverts Qu'elles découvrirent Qu'il n'y avait plus de village Le village d'Ars n'était plus là Plus de village Elles constatèrent avec effroi Que le village avait disparu Sous les eaux du lac Et l'étrange pèlerin Avaient aussi bel et bien disparu Oui mais la cloche Elle est où la cloche ? Et pourquoi j'entends encore aujourd'hui ? Oh mais taisez-vous Cette légende que Luce nous a si bien racontée Vient de faits réels Qui se sont passés vers l'an 1000 Il y a bien eu un village englouti Au fond du lac C'était le village d'Ars A cette époque Il y a eu un mini réchauffement climatique Les récoltes étaient meilleures Les gens mieux nourris Mouraient moins de faim Ils étaient plus forts Moins malades Les enfants mouraient moins en bas âge Il y a donc eu une augmentation Très nette de la population Il a donc fallu trouver De nouvelles terres à cultiver Le niveau du lac de Paladru Ayant baissé Des colons sont venus s'installer Sur ces berges Ils se sont installés Sur trois sites différents Coltières Les grands roseaux Et le village d'Ars Ils y ont bâti des maisons En utilisant les arbres Des forêts alentours Lorsqu'ils arrivèrent La forêt recouvrit presque Tout le paysage D'ailleurs A propos des arbres Et du paysage de l'époque Écoutons Eric Pessarelli Nous en parler Et les pollens Il y a des spécialistes Les palinologues Qui vont savoir Les reconnaître au microscope Alors déjà Pour les récolter C'est pas très facile C'est encore beaucoup plus petit Que les graines Donc on est obligé De faire ce qu'on appelle Des carottages On prend un tube en plastique De 1 ou 2 mètres de long De 10 centimètres de diamètre Et à un endroit Bien particulier Significatif Un angle de maison Ou dans une partie libre Au milieu du village On va taper 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 Pour enfoncer Cette carotte Le plus profond possible Ensuite On va la boucher en haut Et on va la tirer Et en effet Ventouse La carotte de terre Et de sédiments Archéologiques Qui est dans Le tube Elle va sortir entière On va vite boucher ça On va l'envoyer Chez un spécialiste Qui lui Va ouvrir la carotte en deux Et va voir Différentes couches Archéologiques Il va avoir du blanc Du lac Très blanc Ensuite il va avoir Du marron C'est le début de la maison Du marron Du gris Du jaune Des arbres Du gris Du marron Des crottes de moutons Du charbon Du charbon De bois Etc 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 Mais au milieu De chacune De ces couches Qui sont la vie De ce village Sur 30 années Par exemple Et bien il va récolter Du pollen Qui va ensuite diluer Et qui va regarder Au microscope Pour trouver Tout ce qu'il y a Comme pollen dedans Donc un exemple Lorsque les médiévaux Sont arrivés Au bord du lac Ils sont arrivés Il n'y avait personne Qui s'était déjà installé là Ils sont arrivés Tout était forêt Lac Forêt lac Il n'y avait rien d'autre Et sur les tout premiers Pollen de la couche En bas Et bien on va trouver 90% de pollen D'arbres forestiers Du chêne Du hêtre Du frêne Quelques résineux De l'érable Et lorsqu'on va regarder A la fin du village Là où on a le pollen Qui correspond Au toit de la maison Écrasé On va trouver 25% D'arbres forestiers Donc ça veut dire Que ça a été divisé Partiquement par 3 Il y a 3 fois 20 arbres Par contre on va retrouver Des pollens de céréales Les chevaliers paysans Ont donc défriché la forêt Pour avoir des terres A cultiver Les champs actuels Sont certainement Les mêmes Que ceux du Moyen-Âge Oui mais la cloche Elle est où la cloche Et pourquoi on l'entend Encore aujourd'hui Oh mais taisez-vous Vous nous cassez les pieds Avec votre cloche On appelle ces habitants Qui sont venus S'installer les chevaliers paysans Parce qu'on sait Qu'ils étaient paysans Puisqu'on a retrouvé Des outils agricoles Et mon doigt Où ? Fossil Et on sait Qu'ils étaient aussi chevaliers Parce qu'on a retrouvé Des lances Casques Pommeaux de sel En bois Éperons Mort Et trier Oui mais la cloche Elle est où la cloche ? Et pourquoi on l'entend Encore aujourd'hui ? Eh bien moi Quand je serai plus grand Je ferai comme Eric Pessarelli Je ferai des fouilles Sub-aquatiques Je ferai des fouilles Pour trouver des trésors Mais un archéologue Ne fait pas la chasse aux trésors Il répertorie tout ce qu'il trouve Même les restes de feux de bois Même les crottes d'animaux Même les pollens Donc on en est loin de tes trésors Oui Un archéologue fouille Pour comprendre une époque Alors qu'un chasseur de trésors Va détruire 95% Des informations importantes Pour garder seulement Le plus gros Et le plus joli des objets L'archéologue Lui Va tout noter Tout dessiner Les chevaliers paysans Étaient aussi d'habiles artisans On a retrouvé de très nombreux couteaux Beaucoup trop pour le nombre d'habitants du village Donc on en a conclu Qu'ils en faisaient du commerce Et puis Au bout d'une trentaine d'années Le niveau du lac a remonté Et les habitants ont dit quitter les lieux Quant au village d'Ars Il a bel et bien disparu au fond du lac On sait que les habitants Avaient trop défraîchés Que les racines des arbres Ne retenaient plus la terre Et donc Une coulée de bois A emporté le village Dans un glissement de terrain Là A l'endroit où Ars est englouti On ne fouille pas Parce que c'est trop profond Trop dangereux Et donc On ne sait pas grand chose Oui Mais la cloche Elle est où la cloche ? Et pourquoi on l'entend encore aujourd'hui ? Bon Alors voilà l'explication Écoutons Eric Pessarelli Et bien Parfois Il arrive Qu'à la tombée du soir On entend une cloche sonner En fait Il y a un petit crapaud Qui est assez rare Qu'on appelle Le sonneur à ventre jaune Et ce crapaud là Lorsque c'est la saison De la reproduction et des amours Et bien Il chante pour attirer les femelles Ce crapaud Contrairement à tous les autres patraciens Et bien il ne fait pas Sa période de frais au printemps Il l'a fait en été Donc il est le seul à chanter A cette époque là Parce que Lorsqu'il Chante Il fait une sorte de Oup 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 Très aigu Très sonore Presque métallique Et Retransmis par l'écho A la surface du lac De loin on a l'impression Que c'est une cloche Ah bah donc Pourquoi les gens Même encore aujourd'hui Croient entendre la cloche d'Ars ? Un crapaud Un village englouti Comme quoi Les légendes Souvent à fond de réalité Classe de CM1-CM2 De Marie-Noëlle Gaillard Oupin Village du lac de Paladru Préhissage sonore Enfin Pour terminer cette émission Redescendons dans la plaine Ici pas de lac Mais une rivière emblématique L'Isère Bienvenue à la Buisse La Buisse est un ancien village Déjà habité à la préhistoire Dans les grottes sous la falaise Dans les grottes sous la falaise Un couple de buissards Vit près de vestiges D'une villa romaine Placée là Car un cours d'eau L'a traversée Au Moyen-Âge Le bourre est en hauteur Autour d'un priory Construit au XIIe siècle Car la vallée est inondable Dans Wipipédia Il est écrit Que le nom de Buxia Apparaît dans les textes Dès le XIIe siècle Et son origine provient Probablement De buis Arbustes très abondants Sur les pentes du Grand Rat Au XIXe siècle L'eau est canalisée Les ruisseaux redessinés Les nouvelles constructions Vont alors elles aussi Descendre Au pied de la falaise Et le centre-ville Se recompose Là où il se situe aujourd'hui Jusqu'au XXe siècle Il y avait beaucoup D'agriculteurs à la buisse D'abord diversifiés Puis monoculture Blé, maïs ou colza Depuis 1980 Nous construisons Beaucoup d'immeubles Et de maisons La buisse urbanise Moi dans mon village J'aime bien le skatepark Aussi On n'entend pas trop les voitures Et c'est bien Parce que c'est rural Et urbain en même temps On a une école sympa Après J'aime écouter Et admirer la buisse Ce que j'aime A la buisse C'est que la cour d'école A de jolies platanes Elle est grande On aime jouer au jeu du roi Nous avons deux paniers de basket Et des cordes à sauter Les couleurs de notre école Sont belles Nous sommes presque 260 enfants Dans 10 classes Notre école s'appelle L'école des mille chemins Pour apprendre et comprendre Pour aller à l'école Je pars à 8h05 8h10 Le soir Ça se termine à 15h45 Et à midi C'est 11h45 Je reviens à 13h30 Et le mercredi On est à école le matin Nous aimons faire du vélo A la buisse Nous promener Son grand terrain de tennis Jouer au parc Avec le toboggan Et emprunter Des livres à la bibliothèque Open track C'est super On y va à vélo Ou en trottinette Et il y a des bosses Petites, hautes, longues et courtes A la boulangerie Ils font des bons gâteaux Et ils vendent des bonbons Ce que j'aime à la buisse C'est notre nouveau magasin Vival A la ressourcerie On peut donner des objets Qui ne servent plus Et en acheter d'autres Pas chers par exemple Des jouets Des livres Des vêtements Ce que j'aime pas à la buisse C'est la carrière Elle casse la montagne Et ça fait du bruit Et de la poussière J'aime admirer les montagnes Qui nous entourent à la buisse Chertreuse Vercors Beldone La buisse est entourée De grandes ou petites communes Moirand Voiront à 5 km Saint-Jean-de-Moirand Coubleville Vorev Et Grenoble Et à 20 km Grâce aux deux autoroutes Près de Centralpe On peut aller aux villes Et villages plus vite Centralpe est une zone industrielle C'est un endroit Où il y a des usines Et des entreprises Comme par exemple Rossignol Lisa et Emilie Du Pays-Voironnais Nous ont fait confiance Avec l'enregistreur Et l'appareil photo Dès que des personnes Criaient dans le micro Ça faisait comme Les oreilles de Dumbo Il faut de la patience Pour chasser les sons Nous avons fait des enregistrements Pour faire connaître La buisse A ceux qui ne connaissent pas Pour cette carte postale sonore Nous avons choisi L'angle de la frontière Urbain-rural Pour cela Nous avons utilisé Un enregistreur Comme vous l'avez compris A la buisse On n'entend pas que des chants d'oiseaux Nous avons tous pris des notes Et des photos A tour de rôle Par groupe Pour nous rappeler Ce que nous avons enregistré A la buisse Des sons et bruits urbains Et les bruits de la nature Pas sur le gravier Pas sur l'herbe Véhicule à moteur Le passage pléton Le clocher L'eau de la fontaine Très ancienne Où on voit des anneaux Pour attacher les chevaux Ça fait du bien De sortir avec le beau temps Tout en travaillant Même si pour moi Prendre des photographies Et un registré Ce n'est pas vraiment travailler Pour le dernier enregistrement On a interviewé Un commerçant au marché Il vend de la viande Et du fromage Bonjour madame Bonjour Écoutez Comment ça fait beau J'aimerais bien Des saucisses Pour un barbecue Je ne sais pas trop Ce qu'il faut Très bien On peut mettre peut-être Des chipots Ou des merguez Ça serait bien grillé Donc voilà Combien par personne ? C'est au moins deux par personne Ok C'est très épicé Les merguez Non les merguez Elles sont juste Nous sommes la classe De CE2-CM1 De Sandrine Clément A la buisse Paysage sonore Opus premier C'est terminé pour aujourd'hui Vous avez écouté La journée de Baptiste Du groupe scolaire De la Grande-Sure À Coublevie La cloche De l'école Les Platanes Au Pain Les villages du lac De Paladru Caléidoscope Buissard De l'école Les Mille-Cemins A la buisse Retrouvez les autres épisodes La démarche Et toutes les productions Des élèves Sur le site www.paysagepivoironais.com Rubrique Paysage sonore Et sur toutes Les plateformes De podcast Paysage sonore Est un projet Porté par le Pays d'art et d'histoire Du Pays voironais Avec la participation De l'artiste sonore Émilie Vadel Nous remercions Les enseignants Professeurs Et accompagnants Les élèves participants Les parents Accompagnateurs Éric Pessarelli La fromagerie De Coubleville Les commerçants Du marché De la Buisse Et toutes les personnes Rencontrées Et enregistrées Mais aussi Mais aussi Les partenaires Du Pays voironais Et la classe De première spécialité Histoire des arts De Véronique Roche Et Anne-Isabelle Jalla Au lycée Édouard Heriot Avoiron Qui n'a pas eu l'occasion De créer sa capsule sonore Mais qui nous a fourni Des sons Pour le générique De l'émission Merci enfin A Marc Marques Lucio Pour son aide Au montage